bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais présenter avec vous le deuxième chapitre pour le programme système de numération et codage de l'information donc ce que ce qu'on appelle tout simplement logique donc chapitre norma 2 c'est l'algèbre de boules et la simplification de fonction logique on va commencer par une introduction toujours donc il existe de nombreux phénomènes physiques qui ne possèdent que deux états de fonctionnement auquel on fait correspondre deux valeurs distinctes et exclusives donc nous avons ces deux valeurs permettent de définir l'état d'un circuit électrique électronique pneumatique hydraulique en commutation donc pour étudier ces fonctions de type discontinu il existe une algèbre binaire au algèbre de boules imaginé par george boules donc c'est un mathématicien anglais né en 1815 décidé en 1864 cet algèbre est fondé sur le fait qu'une proposition ne peut être que vrai ou bien fausse parce que t'as la proposition on va voir quelques définitions on va commencer par les variables binaire donc c'est une variable qui ne peut prendre que deux valeurs distinctes exclusives l'une de l'autre nous avons ces deux valeurs peuvent être notées vrai ou faux oui ou bien non ouvert ou bien fermé exemple un interrupteur est ouvert ou bien fermé une lampe est allumée ou bien éteinte objet éclairé ou non moteur en marche ou bien en arrêt affirmation vraie ou bien fausse nous avons par convention on les noteront 0 et 1 nous appellerons l'interrupteur grand a par exemple et disons que a égal à 0 si l'interrupteur est ouvert a égal à 1 c'est l'interrupteur est fermé donc il faut noter que les valeurs 0 et 1 sont des symboles représentant un état de fonctionnement et qu'elles n'ont aucune signification numérique pour les fonctions logiques nous avons toute combinaison des variables logiques est une fonction logique si nous avons une fonction logique qui possède de grand n variables logiques donc on aura deux à la puissance n combinaisons possibles sachant que la fonction possède deux n valeurs et nous avons les deux à la puissance n combinaisons sont représentées dans une table qui s'appelle table de vérité pour la table de vérité d'une fonction logique elle représente les différentes combinaisons des valeurs impliquées dans la fonction et la valeur de cette fonction pour chacune de ces combinaisons maintenant on va passer les opérateurs logiques fondamentaux nous avons que les systèmes numériques sont construits à partir de la combinaison de trois opérateurs logique principaux le premier opérateur c'est l'opérateur logique non ou bien note voici son symbole donc un triangle avec un petit cercle pour sa table de vérité nous avons à peu prendre la valeur 0 1 parce qu'on a une seule variable la sortie c'est inversé donc si j'ai l'entrée zéro la sortie ça sera 1 et l'inverse les canadiens la sortie ce sera 0 donc l'opérateur qui réalise la fonction d'inversion logique complément s'appelle un inverseur nous avons cet opérateur ne porte que sur une seule variable d'entrée c'est grande taille la variable d'entrée et c'est la variable de sortie tout simplement on aura que s égal à à bar ou bien inversé deuxième opérateur à connaître c'est bien l'opérateur et ou bien ind cet opérateur réalise la fonction intersection ou bien multiplication logique ou là ce qu'on appelle le produit logique le symbole donc vous avez deux entrées a et b seule sortie s c'est le produit de a et b si nous avons à égal à 0 b égal à 0 le produit égal à 0 0 x 1 c'est 0 1 x 0 égal à 0 1 x 1 égal à 1 donc le produit et qu'on a simplement qu'on a égal à b égal à 1 donc nous avons une porte sur deux variables d'entrée au minimum c'est grand a et grand b sont les variables d'entrée alors la sortie et c'est vrai c'est a et b sont vrais donc nous avons un signe à la fois b et l'opérateur indes est symbolisée par le point et celui a et b nous avons une remarque que la fonction de sortie d'une porte et à un entrée est actif c'est à dire égal à un uniquement lorsque toutes les entrées sont actives le niveau 1 ou l'appareil qu'on est égal à un qui coulent ou qu'on les entretaires comme égal à un puisque le produit il suffit ou est mais les variables a donc a coups 0 à coups la sortie 0 n'en portait et qu'une un vers qui coulent ou qu'une 1 la sortie inactive donc nous avons un niveau 0 c'est une seule des entrées et inactives ou bien le niveau 0 troisièmement nous avons l'opérateur logique ou ou bien le or cet opérateur réalise la fonction réunion bien addition logique ou la maille tournée à la somme logique voici le symbole terreau donc un dit de variables a et b la somme coût égale à zéro qui coulent à plus b égal à zéro donc un dit zéro plus un c'est un un plus zéro c'est un un plus c'est un d'accord donc ils portent sur deux variables d'entrée au minimum nous avons ces a et b sont les variables d'entrée alors la sortie s est vrai ces a et b sont vrais ou bien s égal à a plus b nous avons l'opérateur 1 des symboliser par plus celui a ou b d'accord nous avons une remarque que la fonction de sortie d'une porte porte ou à un entrée est active donc c'est le niveau 1 c'est une seule entrée est active donc le niveau 1 elle est inactive les niveaux 0 qui coulent toutes les entrées sont inactives ou la niveau 0 d'accord parce qu'une somme contre zéro l'algèbre de boule on va commencer par postulat de l'algèbre de boule nous avons les lois fondamentales de l'algèbre de boule sans résumer ses dessous on va commencer par commis pardon la commutativité c'est à dire a plus b égale à b plus a donc t'es dit l'histoire de jamah ou la foudre donc à fois b égale à des fois l'associativité c'est à dire tausir donc il n'a pas non mais je te faisais le maroc je peux changer c'est à dire à fois le résultat du produit b fois c'est égal à a fois b le résultat fois c'est ou tout simplement on peut mettre à fois b fois c'est la même chose pour le ou donc un dit a ou b ou c'est égal à a ou b le résultat avec ou c'est ou tout simplement c'est à plus b plus c'est la distributivité et aux et rien donc un dit a plus b fois c'est à dire a plus b fois a fois c'est donc la nade d'arbre je m'attends il a donc d'arbre boule jama donc un dit à fois b plus a fois c'est l'élément neutre donc narfo 0 ou à l'élément neutre le jama ou l'1 ou un élément neutre pour le produit l'élément absorbant voici nous avons à plus un égal à un toujours ou a fois zéro égale à zéro complémentarité c'est à dire le haja maxa qui dira plus le complémentaire ont toujours égal à 1 ou à fois le complémentaire ont toujours égal à zéro on va voir théorèmes fondamentaux de l'algèbre de boule donc nous avons à partir des postulés postulat de l'algèbre binaire d'autres propriétés ou bien théorèmes peuvent démontrer qui peuvent permettre de manipuler les expressions logiques l'involution donc nous avons à deux fois barre ça revient à a nous avons pour et d'impotence a fois a égale à a a plus a égale à a l'absorption 1 c'est a plus a fois b égale à a ou à l'élément dîmes j'ai bon qu'ils rajouent à qu'en facteur donc qu'elle est un plus b un plus b c'est un à fois un c'est à à fois a plus b gala a donc un jour battre simplification tali tableau de carlots d'accord donc il faut les connaître par coeur l'absorption 2 c'est à plus à bar fois b égale à plus b à fois à bar plus b gala à fois b donc nous avons pour le consensus à b plus à bar c plus b c égale tout simplement parce qu'on n'a avait pas qu'ils marra à bar c plus b c'est un chargé au cirque en facteur c'est à bar c'est un dit à plus b fois à bar plus c fois b plus c'est tout simplement a plus b fois à bar plus c on passe au théorème de morgane nous avons le théorème de morgane complète les propriétés de l'algèbre de boule et s'élance qu'on suit donc premier théorème c'est le complément d'une somme voilà la négation d'une somme de variables est égal au produit des négations des variables c'est à dire a fois b bar égale à a bar plus b bar donc là n'a qu'un produit j'en sens sixièmement nous avons les opérateurs logique secondaire des combinaisons des combinaisons des variables c'est à dire a fois b bar égale à a bar plus b bar donc là n'a qu'un produit j'en sens sixièmement nous avons les opérateurs logique secondaire des combinaisons de ses fonctions élémentaires détermine d'autres fonctions telles que premièrement nous avons l'opérateur non et ou bien le nend cet opérateur réalise la fonction est inversée ou produit logique avec inversion nous avons cet opérateur porte sur deux variables d'entrée au minimum c'est grand a et grand b sont les variables d'entrée nous avons s égale à a fois b bar donc notre naine d'où là non et le symbole terreau elle prend cette forme donc qui coule égale à un filet à coulouic ou ligue à la zéro qui coule à fois b barca égale à un donc la remarque c'est la fonction de sortie d'une porte note non et le naine à un entrée est active donc j'ai le niveau 1 c'est une seule des entrées est inactive donc le niveau 0 elle est inactive le niveau 0 uniquement lorsque toutes les entrées sont actives donc c'est le niveau 1 nous avons l'opérateur non ou ou bien le nord voici le symbole terreau ou la table de vérité terreau donc qui coule égale à un tout simplement a plus b le tout bar qui coule à égal à 0 béga 0 donc cet opérateur réalise la fonction ou inversé ou bien sommes logiques inversées de deux variables d'entrée au minimum nous avons ces a et b sont les variables d'entrée alors la sortie est égal à plus b tout bas remarque la fonction de sortie d'une porte non ou ou bien le nord à l'entrée est inactif niveau 0 c'est une seule des entrées est active niveau 1 d'accord elle est active niveau 1 uniquement lorsque toutes les entrées sont inactifs niveau 0 d'accord qui coule où les entrées coule 0 de coulir 1 il suffit ou à dame les entrées de coulir un art courrier 0 nous avons aussi l'opérateur x or ou bien le haut exclusive l'opérateur x or ou bien le haut exclusive réalise la fonction ou exclusive nous avancé a et b sont les variables d'entrée donc j'ai un cga égale à qu'il ya ou ça sous forme de cercle b donc nous avons un cga à ou exclusive b c'est l'équivalent l'écriture c'est à bar fois b plus à fois b bas donc pour la table de vérité qui coût elle égale à zéro qui coulent à égal à b donc qui coulent aux deux zéros c'est zéro qui coulent aux deux un égale à zéro fléta qui coulent à un verser avec ou l'eau exclusive égale à 1 donc elle c'est vrai c'est à et différent de b tout simplement le haut normal inclusif est vrai quand a et b sont vrais donc un dit a plus a égal à nous aux exclusives exclut ce cas d'où sont non un des quatrièmes opérateurs le opérateur x nord ou bien le nom ou exclusive l'opérateur x nord réalise la fonction inverse du aux exclusives donc c'est la coïncidence nous avancé a et b sont les variables d'entrée donc un dit elle c'est gala à il y aura cercle puis notre fils au sol à l'intérieur un point b égale à fois b plus à bar des bas donc pour ticou n'essaie d'avré tout simplement qui coulent à déférent à b donc elle c'est vrai c'est a égal à b donc un dit a et b se coïncide qui coulent au zéro zéro donc j'ai la sortie gala un qui coulent à un donc la sortie est gala une remarque cette porte joue le rôle d'un détecteur d'égalité d'accord septième modèle on va voir les portes universelle complet en allé nende et l'inor sont des portes universelles car elles permettent de réaliser toutes les opérations logiques élémentaires avec la porte nende donc en dit a bar il est dans a fois a le tout bar ou bien c'est a fois un tout bar donc on peut avoir la porte de cette forme avec la porte nord donc en dit a bar a plus à le tout inversé c'est a plus 0 0 le tout inversé ainsi de suite donc un dit a fois b a fois b deux fois inversé on peut la représenter avec ces deux portes la même chose pour le nord donc un dit a fois b c'est a fois b tout deux fois inversé est égale à inversé plus b inversé le tout inversé donc on fait à la réalisation avec ces portes j'ai a plus d est égale à plus b le tout fois inversé des a inversé fois b inversé le tout inversé c'est ça la réalisation et j'ai a plus b est égale à plus b deux fois inversé on peut la réaliser à l'aide des ceux des deux portes une remarque pour réaliser une fonction logique en utilisant uniquement les portes naines il faut éliminer toutes les fonctions ou dont la fonction par l'utilisation du théorème d'involution après on va utiliser théorème de morgane donc nous avons un exemple s égal à b bar fois c plus a fois b donc que nous avons on peut faire l'opération deux fois inversé donc j'aurai b bar fois c plus a fois b deux fois inversé donc j'aurai b bar fois c inversé le plus ça devient produit a fois b inversé le tout inversé donc nous avons la transformation en or est identique en supprimant toutes les fonctions et à l'aide de la règle de morgane donc j'aurai f égal à plus b fois a plus b c'est donc dire deux fois le produit est deux fois l'inversé donc j'aurai a plus b inversé plus a plus b inversé le tout inversé d'accord donc là nous sommes à la fin de la vidéo pour cette première partie on va terminer la suite inshallah demain inshallah merci pour votre attention